... Alors qu'elle vient d'être choisie pour être la nouvelle marraine de la patouille de France, Anne-Claire Coudray a accordé une interview à Gala. La journaliste y a évoqué sa vie de famille et notamment le rituel qu'elle a mis en place avec son mari Nicolas Vix. Elle est la figure des journaux du week-end sur TF1. Depuis 2015, Anne-Claire Coudray est à la présentation du 20 heures de la première chaîne du vendredi soir au dimanche soir. En parallèle, elle anime des rendez-vous ponctuels liés à la politique ou encore au sport. Cette année, elle a par ailleurs été désignée pour être la marraine de la patrouille de France. Alors forcément, son emploi du temps est bien chargé. Le peu de temps libre qu'il lui reste, la journaliste de 46 ans le passe avec son mari Nicolas Vix et leur fille Amalia, qui fêtera ses 8 ans au mois de juillet prochain. Ma vie sociale n'est pas très nourrie, reconnaît-elle d'ailleurs dans les pages du nouveau numéro de Gala, paru ce jeudi 8 juin 2023. Elle privilégie donc son enrichissement culturel. Les spectacles et les musées, ce sont les évasions les plus faciles à s'octroyer, a-t-elle ajouté. Un intérêt qu'elle partage tout particulièrement avec son homme d'affaires des poux. Ensemble, ils ont justement mis en place un rituel chaque lundi de la semaine. On adore se faire une expo et un déjeuner avant la sortie de l'école de notre fille, a-t-elle révélé à nos confrères. Anne-Claire Coudray maintient par ailleurs une autre tradition, laquelle commence juste après le défilé du 14 juillet qu'elle présente depuis 10 ans, lorsque sonne l'heure de ses vacances. À ce moment-là, elle quitte Paris pour l'Ocmaria Quai, une commune située dans le département du Morbihan, en Bretagne. Si est-il là qu'elle a grandi et où elle retrouve Jeanne, sa grand-mère de 95 ans et Jean-et-Michel, ses parents. Il s'agit véritablement d'un havre de paix pour la journaliste, où on ne se prend pas pour qui on n'este pas, estime-t-elle. Et pour elle de détailler son programme habituel, je profite de mes parents, de la plage, je regarde jouer Amalia avec ses cousins là où j'aime moi-même passer des heures à faire des colliers de coquillages, des cabanes dans les arbres, à me cacher dans les mégalithes. Et puis je me suis mise à courir chaque matin parce que ça m'énervait que mon mari, qui n'este pas du coin, m'explique à quel point les levées du soleil sur le golfe du Morbihan sont magnifiques. Un programme qu'elle suivra assurément encore une fois d'ici un petit mois.